Alors les amis, je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème de son juste avant, donc je recommence cette vidéo et j'espère que cette fois-ci, elle va bien se passer. Que fait l'EPN lorsqu'il est seul ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Parce que l'autre jour, j'ai eu une personne en coaching qui me dit « Damien, je suis inquiète, Damien, je suis tracassé. Je ne sais pas ce que l'EPN fait. Il est seul, il ne me répond plus et ça m'inquiète, ça m'angoisse. » Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et en point bonus, on va voir, est-ce que l'EPN peut rester seul longtemps ? Je vais tout vous dire. Donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tout simplement. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissiez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h. N'oubliez pas que le vendredi soir, je suis en direct, vendredi soir à 21h et je réponds à vos questions en direct. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Autre chose, la grosse nouveauté, c'est que maintenant, j'ai une deuxième chaîne YouTube ASMR, les conseils de Damien. Pour ma deuxième chaîne YouTube, le lien pour s'abonner est dans la description et en premier commentaire. Autre chose qui a changé, que je pense que ça va rester comme ça, vous voyez le petit logo PN ? Eh bien, c'est pour vous dire tout simplement que vous êtes sur la chaîne YouTube PN-les conseils de Damien. Lorsque vous allez être sur la chaîne ASMR, eh bien, ce sera un autre logo. Ce sera le logo ASMR. Et puis, il y aura un autre logo aussi pour la troisième chaîne YouTube. Comme ça, quand vous cliquez sur une miniature, vous saurez d'office en voyant le logo juste là. Eh bien, sur quelle chaîne YouTube vous êtes ? Donc voilà, j'ai instauré ça pour que vous compreniez sur quelle chaîne YouTube vous êtes. Tout simplement pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Alors, que fait le PN lorsqu'il est seul ? C'est une question vraiment super, super importante. Je le rappelle, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le message qui s'affiche au début et à la fin de mes vidéos. Je tenais à le rappeler. Alors, premièrement, lorsque le PN est seul, il est sur les réseaux sociaux, il est sur les applications de rencontres, il est sur un maximum de sites de rencontres. Le PN est en chasse. Le PN a envie de conquérir. Le PN est en manque. Il a besoin d'avoir une nouvelle victime. Il a besoin d'avoir une nouvelle proie. Il a besoin de chasser des proies. Et pas seulement une proie, mais plusieurs proies. Et ensuite, après, quand il a plusieurs proies, il va petit à petit, tac, les trier. Celle-là, elle a ça comme avantage. Ah, celle-là, elle peut m'apporter ça. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ah, celle-là, elle est réceptive à la manipulation. Il analyse tout comme cela. Ok ? Donc ça, c'est très important que vous compreniez que le PN, lorsqu'il est seul, il ne reste jamais longtemps seul. Ok ? Il est toujours en chasse de proies. Autre chose que le PN pourrait très bien faire, c'est vous salir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'actuellement, vous l'avez quitté. Peut-être que vous faites le non-contact parce que vous n'avez plus envie de lui parler. Vous ne voulez plus rien savoir de lui. Et c'est super, les amis. Vous devez absolument continuer comme ça, continuer de vous respecter. Et le PN, il a envie de vous salir. Pourquoi ? Il veut vous salir pour que vous vous sentiez mal, pour que vous ne soyez pas de nouveau en couple avec quelqu'un. Donc, il va penser à vous dénigrer, à vous menacer. Il va inventer plein de choses fausses sur vous. Et il s'arrange toujours, bien sûr, pour que ce soit subtil et sournois. Par exemple, il ne va pas dire votre nom. Mais il va dire, ouais, il s'est passé telle situation, telle personne devrait faire ceci, cela. Mais il sous-entend toujours que c'est vous, sans dire de non, bien sûr. Ensuite, il fait des publications subtiles, des publications sur Noa, sur les réseaux sociaux. Il partage des images. Il pourrait aussi très bien jouer la victime. Son but, c'est de manipuler les gens contre vous. C'est son but pour vous salir. Et le PN, il pourrait aussi très bien, lorsqu'il est seul, préparer un mauvais coup. Qu'est-ce que ça veut dire, préparer un mauvais coup ? Il pourrait très bien revenir devant chez vous. Il pourrait très bien aussi aller devant votre travail. Essayer de vous faire perdre votre job. Il va essayer de faire des petits trucs comme ça. En point bonus, on va voir, peut-il rester seul longtemps ? Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. J'ai parlé de PN qui peut faire un mauvais coup, mais ne vous inquiétez pas. Mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de vous inquiéter. Si jamais le PN, vous voyez qu'il fait des actions malsaines, vous gardez toujours, toujours, toujours un maximum de preuves. C'est ça qui est vraiment très important, les amis. Vous gardez des preuves. Si le PN veut essayer de vous faire un mauvais coup, vous ne vous laissez jamais, jamais faire. Autre chose qui pourrait se passer, c'est que le PN voit ses nouvelles victimes. Ça, ça pourrait tout à fait arriver. Que le PN, il n'est pas encore sûr de pouvoir manipuler tel ou tel proie. Et donc, il va essayer de voir les nouvelles victimes lorsqu'il est seul. Proposer des rendez-vous. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est une histoire de dingue. Que le PN, à 11h, il voit une telle victime. Et puis, à 14h, il voit sa deuxième. À 17h, il voit la troisième. Et puis, le soir, il voit parfois 3-4 victimes le même jour. 3-4 proies, en tout cas, le même jour. Et après, dans sa tête, il va décider, ok, c'est vers qui que je vais aller. Donc, c'est vraiment une méthode de chasse. Et c'est vraiment une méthode malsaine, une méthode très, très sournoise. Il y avait une femme en coaching qui me disait, elle avait très peur, elle faisait des crises d'angoisse. Elle n'arrivait plus à dormir. Parce qu'elle disait, Damien, je m'inquiète. J'ai peur que le PN, il revienne. J'ai peur que le PN revienne dans ma vie. Je m'inquiète vraiment. Et elle avait très, très, très peur de cela. Alors, je lui ai expliqué, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te centres sur toi. Tu te centres sur les choses qui te font du bien dans ta vie. Et tu fais ta vie. C'est ça qui est important. Tu fais ta vie et c'est tout. Et tu te concentres sur ce qui te fait du bien. Et tu définis, c'est quoi qui te rend heureuse ? C'est quoi ton bonheur ? C'est quoi tes objectifs ? Les personnes saines autour de toi. Je suis sûr que tu as des personnes saines autour de toi. Et elle en avait, bien sûr. Elle a réussi à ouvrir les yeux. Et petit à petit, ses angoisses se sont calmées. Alors, autre chose que le PN pourrait faire lorsqu'il est seul, c'est manipuler votre entourage contre vous. Surtout si la famille du PN, si vous vous entendiez bien avec la famille du PN et que votre famille s'entendait bien avec la famille du PN aussi, eh bien, il va essayer un peu de semer la zizanie. Le but du PN, c'est toujours le même. Un entonnoir que vous n'ayez plus rien. Que vous soyez dépersonnalisé. Vous n'avez même plus envie de faire votre activité. Vous n'avez même plus envie, en fait, de faire votre travail. Vous n'avez même plus envie d'avoir des passions, d'avoir des objectifs. Vous n'avez plus envie de rien. Et c'est ça le PN. Il veut manipuler tout le monde contre vous. Et à la fin, vous rendre mal, vous rendre déprimé, vous faire perdre votre énergie. Et que vous rempliez vers lui. C'est une de ses idées malsaines et surnoises. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir peut-il rester seul longtemps ? Donc ça, bien sûr, c'est à la fin de cette vidéo. En point bonus, on va voir est-ce que le PN peut rester seul longtemps ? Autre chose qui pourrait tout à fait arriver, c'est que le PN réfléchit à ses mensonges. Le PN, il est en train peut-être de s'inventer une nouvelle vie. S'il voit qu'il n'arrive pas à manipuler des proies ou que son histoire ne marche pas, il va essayer d'inventer une autre histoire. Donc imaginez à la fin comment ça doit être compliqué, comment ça doit être difficile de s'y retrouver avec tous ses mensonges. Alors, on va voir aussi autre chose, amis. À la fin de cette vidéo, peut-il rester seul longtemps ? C'est dans quelques instants. Le PN, il pourrait très bien aussi manipuler d'autres personnes. Donc ça peut être manipuler des gens de sa famille, ça peut être manipuler ses amis, parce qu'il a toujours besoin qu'on le valorise. C'est toujours, toujours, toujours comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas de sa solitude. Vous ne vous inquiétez pas de vous inquiétez que le PN est seul. Vous devez vous concentrer sur vous et vous reconnecter à vous-même, à vos émotions. Savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, comprendre pourquoi est-ce que vous êtes tombé sur des gens comme ça. On tombe souvent sur des PN parce qu'on est trop, trop gentil, qu'on n'ose pas s'affirmer et qu'on accepte peut-être trop de monde dans notre vie. Donc ça, c'est super important maintenant aussi de se protéger de cela. En point bonus, maintenant, on y est. Les amis, peut-il rester seul longtemps ? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube. Les amis, c'est en premier commentaire et dans la description ASMR. Les conseils de Damien, comme je vous ai dit, il y a les logos. Donc quand vous voyez le logo PN, c'est que vous êtes sur la chaîne PN, les conseils de Damien. Vous allez voir après les logos ASMR, c'est que vous êtes sur la chaîne ASMR. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi, évidemment, mettre le pouce et vous abonner ici à cette chaîne YouTube-ci qui parle des PN, qui parle des relations toxiques, qui vous aident à sortir de l'emprise. Active la petite cloche, bien sûr. N'oubliez pas le WhatsApp, plus 32, 468, 36, 77, 77. Ensemble, on trouve des solutions. Et le petit commentaire et le partage, ça fait vraiment super plaisir. J'en remercie toutes les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos parce que c'est vraiment très utile pour la chaîne. Alors peut-il rester longtemps, seul longtemps ? Eh bien non, le PN, il a toujours besoin de proies. Il aura toujours besoin de manipuler les autres. Vous le savez très bien, c'est sa nourriture, c'est sa raison de vivre, c'est être manipulé et écrasé les autres. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.